Et salut tout le monde c'est JugBuy9, on se retrouve aujourd'hui pour les teasers de la saison 4 et on est parti sans plus attendre Ok donc on commence tout de suite avec la suite de la BD On se rappelle hier Thor était arrivé sur l'île de Fortnite En combattant contre justement nos personnages on se rend compte que la mémoire justement de Thor est affectée par la carte Cela nous montre donc une théorie qui avait été déjà donnée à l'époque comme quoi justement le fait d'être sur l'île de Fortnite ou dans cette simulation Affecterait la mémoire des personnes s'y trouvant pour entre guillemets les robotiser si on pourrait le dire comme ça Malgré tout Thor étant quand même un dieu et en plus ayant reçu un sorte de boost de la part de Galactus avant d'arriver sur l'île de Fortnite Ce dernier arrive quand même à résister à la chose et donc à garder ses esprits Ce dernier combat donc nos skins favoris et en plein milieu du combat Galactus avec qui normalement il avait passé la faille Apparaît dans le ciel A ce moment là Thor envoie ses corbeaux Messagers ce sont un peu des corbeaux modifiés dans le sens où ses corbeaux peuvent traverser l'espace temps sans problème en un instant Et résultat vont passer un message à Sif qui est une femme guerrière d'Asgard Personnellement je ne la connaissais pas avant mais voilà elle reçoit donc les corbeaux messagers de Thor Et ses corbeaux ont justement la faculté de transmettre un message et donc explique en un instant Tout ce qui est en train de se passer du côté de Thor c'est à dire son arrivée Le fait que Galactus pète un peu un plomb Que l'île elle fait perdre un peu la mémoire Bref la totale Personnellement je ne connaissais pas cette fameuse Lady Sif On peut donc sans douter si elle est 6 comme cela Il y a de fortes chances qu'elle soit dans le Battle Pass ou du moins dans la saison Et la BD se termine sur justement Sif qui dit qu'elle va rejoindre Thor On peut donc aussi présumer qu'elle apparaîtra via l'un des Bifrost Demain on aura le dernier jour de la BD Donc normalement aussi l'activation des Bifrost Et vu qu'il y en a 6 on devrait avoir 5 autres personnes Qui seront sûrement amenées par Sif pour aider Donc à voir qui elle choisira Mais c'est très intriguant Pour ce qui est de la lettre La lettre voilà on en a une tous les jours Pour la version américaine on a eu la lettre U Donc voilà c'est confirmé il s'agit bien du mot Nexus Demain normalement on aura donc un S Et pour la version française on a eu les lettres L et I Donc avec les lettres précédentes on peut se douter Que la prochaine lettre sera un T Et que le mot caché est conflit On aura bien sûr la confirmation demain Mais c'est la théorie la plus plausible Le message était il menace le destin de toutes les réalités Avec justement dans les lettres on pouvait voir Galactus Et c'est clair que si Galactus vient à dévorer le monde de Fortnite Toutes les réalités possibles disparaîtraient avec Donc à voir mais cette saison me paraît très intrigante On a aussi des petits teasers qui sont envoyés justement A ceux qui possèdent un code créateur tous les jours Ces teasers on a pu les assembler Voilà il y en a eu plusieurs etc Et on a Thor qui se dessine Donc voilà sûrement l'une des planches de l'image finale de la PD Voilà ou je ne sais trop quoi On aura aussi plus d'infos demain Mais voilà bien sympathique quand même comme image On a aussi pas mal de rumeurs qui tournent autour De la prochaine saison que ce soit autour du Battle Pass etc Une personne prétendait donc que deux Battle Pass seraient disponibles Au prix de 950 l'un Et que quand vous en achèterez un L'autre sera à réduction à moitié prix Qu'il y en aurait un de basé sur Marvel Et un basé sur Fortnite en général Et que si vous atteignez le tier 100 sur les deux Battle Pass Vous débloquerez Spider-Man le skin secret Cette information a été un peu démentie de la part de Tabor Hills et Ipex Donc voilà qui sont les deux personnes à qui on est sûr à 100% qu'ils ont des sources fiables chez Epic Games Même si la personne qui colportait cette rumeur disait aussi avoir justement des petites insides chez Epic Games Il n'a jamais donné une info en avance Cette personne avait même prédit que la prochaine saison Enfin du moins la saison qu'on aurait là était justement sur la jungle Donc voilà c'est plus une personne qui cherche le buzz qu'autre chose Tabor a dit qu'il allait consulter sa source et savoir si c'était vrai ou faux Mais que c'était plus probablement faux Ipex 8 son côté a carrément liké le tweet Donc voilà je pense pas qu'il aurait liké quelque chose de faux Voilà je pense qu'il va aussi dans le sens de Tabor sur le fait que ce soit une fausse histoire Voilà donc en gros après plus tard Tabor Hills a tout simplement démenti Et a bien confirmé que cela n'était pas vrai Mais qu'il y avait quand même de grandes surprises pour la prochaine saison Donc pourquoi pas honnêtement j'attends de voir cela avec impatience Et c'est vrai quand même que cette idée de Double Battle Pass aurait été quand même quelque chose de bien Je sais pas si je l'avais dit en vidéo mais j'en avais parlé de pour sûr avec des potes à moi en stream Et pour les personnes qui n'auraient pas été spécialement fans de Marvel Ça aurait été un très très bon compromis je trouve Donc à voir ce sera quand même fait Ou apparemment des surprises sont prévues Donc on va se garder quand même tout cela sous le coude Mais voilà tout pour cette vidéo N'oubliez pas le petit code créateur JackBuy9 dans la boutique Merci à tous ceux qui y pensent Et qui m'envoient la petite photo sur Twitter C'est super appréciable On est quasiment au 3000 soutien Donc vraiment n'hésitez pas DJACKBY9 Merci aussi aux petits likes et aux abonnements Ça aide toujours la chaîne On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo C'était JackBuy9 et sur ce à plus Deux-le-monde Sous-titres par Juanfrance